Parce que les personnes les plus bêtes au monde, dans la vie d'église, c'est les femmes, elles sont les plus bêtes, il n'y a pas plus bêtes qu'elles, allez au Gabon, allez au Côte d'Ivoire, allez au Cameroun, il n'y a pas plus client que ces femmes là, elles veulent des pasteurs comme des dieux, je suis pasteur, porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire. La ilaha illallah, aujourd'hui encore, nous allons écouter le pasteur Camille Makosso, il est l'un des plus grands célèbres pasteurs africains francophones de notre temps. Écoutons et analysons ensemble, mon pasteur, le général Camille Makosso. Au stade où nous sommes arrivés là, au pays des gâtés, gâtés, rois, combien de fois les chrétiens pleurent ? Les chrétiens vont d'église en église rencontrer des pasteurs qui les escroquent. Tu viens, on prend huile, on met sur ta tête, fumeur, sort, c'est la marmaille, c'est des huiles qui sont payées au niveau de l'Inde. Il y a des pasteurs qui ont des bougies, des grosses bougies, ils ne présentent jamais ça sur Facebook. Quand tu viens les ventes privées, il dit ma soeur, ma fille, une grosse, il chante la voix. Ma fille, tu sais, le Seigneur m'a donné des révélations pour toi pendant toute la nuit. C'est son travail, c'est un marmailleur, dans le côté négatif. Il doit te détourner, il doit prendre ton argent, mais il ne comprend pas un million avec toi. Le gars, il faut qu'il te mystifie et grossisse sa voix, ma fille. Pendant toute la nuit, quand tu entends ça, tu vas te dire, le gars, le pasteur, il m'aime trop. Il est infime. Ce que je vais te donner, ma fille, il n'y a que 12 personnes dans le monde entier qui ont pu avoir ça. Il faut ouvrir sa chambre, c'est le vaisseau là-bas. Mais à toi, ma fille, je vais te donner. C'est une bougie. La Bible dit, une prière, sans allumer une bougie, n'est pas véritablement une prière. La bougie, elle est grosse comme ça. Le gars, il te donne ça. Il te dit, il faut l'allumer pendant 30 jours. Avant les 30 jours, il y a un miracle qui va se produire dans ta vie. Amen. Les Indiens, pour fabriquer la bougie, ils prennent des bagues. C'est-à-dire, on mène dans la bougie, au milieu de la bougie. Quand on fabrique la bougie, ils mettent des bagues dedans. Donc, la bougie, la fond, 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 fond. Maintenant, le 28e jour, tu vois, il y a quelque chose qui est dedans. Et puis, au coup, tu vois une bague. Oh, pasteur, allô, papa, 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 le Seigneur m'a donné ma bague. C'est faux. La bougie, l'empêche, c'est en Inde. Vous ne connaissez pas. Vous êtes dans l'émotion. C'est pour ça. Il faut avoir un macosso. Il faut avoir un macosso pour ouvrir vos yeux. Les gens sont en train de vous escroquer. Il y a des huiles, on met ça sur ta tête comme ça. Fumez, sort. Il dit, tu vois, voici les malédictions. Il y a des choses, je vais dire ce soir. Partagez la vidéo. Il y a des voilets des choses ce soir. Des pasteurs qui te prennent pour aller te laver. Non, il y a te laver au bord de l'eau. C'est une action prophétique. T'es l'homme si on suit que tu le suis. Tellement que tu es bête. Tu t'en donnes ton prêto à un pasteur. Il fait de te laver, il lape ton con. Il fait de te mettre dessus. Et puis, t'as dit, papa, allô, papa, 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 merci, papa, 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 vraiment. Il dit, non, ma fille, on appelle ça une action prophétique de la chair contre la chair. Quand je te transmets, ce qui fait de moi ma force, c'est mon sphème. Quand je te transmets sans toi, l'éternet va te donner la fécondité. Combien de femmes ont été mou groupes par des pasteurs ? Sous prétexte qu'elles doivent enfanter. Combien de femmes ? Parce que les personnes les plus bêtes au monde, dans la fin d'église, c'est les femmes. Elles sont les plus bêtes. Il n'y a pas plus bêtes qu'elles. Allez au Gabon. Allez au Côte d'Ivoire. Allez au Cameroun. Il n'y a pas plus de clientes que ces femmes-là. Elles voient des pasteurs comme des dieux. Je me mets à genoux devant Dieu. Me voici. Je me mets à genoux devant Dieu. Est-ce que vous savez que la prière des musulmans, ça existe dans la Bible ? La prière, on fait comme ça. Est-ce que vous savez que dans la Bible, ça existe ? Est-ce que vous savez que l'eau que les musulmans peignent et puis font abulsion, ils lavent les pieds, ils lavent les oreilles, ils lavent les bouchons. Est-ce que vous savez que cette pratique-là s'existe dans la Bible ? De mon général, je révèle. Je lui donnez-moi, je veux voir les 20 000 étoiles. Chrétiens, les musulmans, ce ne sont pas nos ennemis. Les musulmans, ce ne sont pas des agents du diable. La seule personne qui est capable de juger, il s'appelle l'éternel des armées. Ce n'est pas à nous de juger. On juge des choses qu'on ne connaît pas. On parle des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on ne nous a enseigné que la haine. Après la mort des apôtres, on a passé le temps à nous enseigner la haine. Je peux vous démontrer par la Bible ici que même l'apôtre Paul s'est tombé à certaines parties. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui défend le prêche pas. L'apôtre Paul, c'est qui lui ? Il a connu Jésus ? Non. Il a marché avec Jésus ? Non. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Peut-être même, il mentait. On ne sait pas s'il dit la vérité. Quelqu'un n'était pas là-bas. Lui se vient dire, j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Personne n'était là-bas. Maintenant, c'est lui qui vient te dire, on ne doit pas manger ceci. On ne doit pas faire cela. Et puis tout le monde suit bêtement. Moi, je suis les paroles de Jésus. Je ne suis pas les paroles de Paul. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. C'est un collègue. Éxod, chapitre 30, verset 21. Je parle d'Éxod. La Bible dit, Jésus dit, tant qu'il existera, le ciel et la terre, une seule lettre de la loi ne sera pas rétranchée. Parce qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Donc, il y a des choses dans la loi qui sont des principes qui existent. Parce que vous ne partez pas en Israël. Moi, le 8, je viens en Israël. Est-ce que les musulmans jouent avec leur pèlerinage? Afin d'aller à la Mecque, c'est les chrétiens ceux qui jouent avec la terre. Quand ils d'aller en Israël, il y a quoi en Israël là-bas même? Jésus est mort là. Elles-mêmes là, ils ont tué Jésus. Les juifs là, c'est éclat qui était bien pour eux-mêmes. Pourtant, la Bible dit, vous êtes l'olivier sauvage qui avait été coupé et qui avait été greffé à Israël. Un chrétien qui meurt sans mettre ses deux pieds en Israël. Pour moi, c'est un chrétien qui n'a jamais connu Jésus. Parce que même la Bible que vous lisez, il y a des erreurs assez graves qu'on ne veut pas vous révéler. Si je vous prongé les erreurs de la Bible, les incohérences de la Bible, vous allez fuir ici. Mais ce qui fait nous notre force, ce qui fait moi ma force, c'est parce que j'ai donné ma vie. J'ai vu Jésus rentrer dans mon cœur, me faire sortir du banditisme. J'ai vu Jésus lévé des paralytiques, faire voir des aveux. Et j'ai compris que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Donc il y a des choses que j'ai vues. Dont ma foi ne peut jamais chavirer. Je suis à l'an Israël, vérifier des choses, consumer des choses et apprendre des choses. La Bible dit, exode chapitre 8 verset 18 au verset 21. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les abusons. Mathieu, Etienne, viens ici. Je vous lis la Bible. La Bible dit, abusons des musulmans. Etienne, abusons qui les musulmans font. Tu sais ça ? Tu sais pas là ? Il y a été mis la Bible. Exode chapitre 13 verset 18 au verset 21. Tu feras une cuve d'airain avec la base d'airain pour les abusons. Dans la Bible. Tu l'emplaceras entre la tente d'assignation et l'hôtel. Et tu y mettra de l'eau pour laquelle Aaron et ses fils se lavent les mains, les pieds, lorsqu'ils entieront dans la tente d'assignation. Révélation. L'abusons là, c'est dans la Bible. C'est la forme en général. On passe notre temps à insulter les musulmans. Oh, Abilson, c'est dans la Bible. Regardez les musulmans, ils sont en train de laver les miets. Nous, on a aussi que le sang de Jésus pour laver nos vies. Et puis, ta vie est sûre pauvre. Et puis, ta vie n'évolue pas. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, elle vous dit les vérités, ils sont quittés ici. Il va vous dire pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. J'ai été monté aujourd'hui d'où vient ton problème. Vous savez, le but de ce direct n'est pas de faire la promotion de l'islam contre les chrétiens. Nous avons la vérité, mais c'est nous-mêmes qui ne sommes pas vrais. La Bible, nous avons la vérité, mais c'est nous-mêmes qui ne sommes pas vrais. On ne croit pas en Dieu. On ne respecte pas Dieu. Depuis des années, le monde entier a passé son temps à créer une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Ce soir, je vais parler. Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont ceux qui sont les plus bénis? Je vais voir les mille étoiles, mais je pose la question. Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont les plus bénis? Déjà, en donnant ce sujet, vous allez constater que certaines personnes commencent à se mettre dans la position d'un juge. Ah oui, Macosso, tu veux diviser les religions. Ah oui, Macosso, tu veux opposer les religions. Ah oui, Macosso, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas né chrétien. Je suis devenu chrétien. Celui qui vous dira un jour dans sa vie qu'il est né chrétien, c'est un païen. Parce que même les vendeurs de drogue, quand tu les demandes, non, moi, je suis chrétien. Mon papa est chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Non, moi, je suis musulman. Je suis né dans une famille musulman. Ne fais pas de toi un musulman. Parce que la convention, c'est l'art de dire j'étais et maintenant je suis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un débat qui fait peur. Tout à l'heure, je vais vous donner la parole, mais je vais vous donner des preuves. Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont les plus bénis ? Hé, mon Dieu ! La première information que j'aimerais vous donner, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, un, il y a plus de chrétiens que de musulmans. Les statistiques sont claires. Selon les recherches et l'étude du centre de recherche américain Pew, les 2,2 milliards de chrétiens, après eux, sont suivis des musulmans, et ensuite les hindous, et ensuite les bouddhistes. Donc dans le monde entier, les chrétiens sont plus nombreux. En Côte d'Ivoire, les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans. Ce n'est pas une fierté, ce n'est pas pour minimiser les musulmans, non. Les chrétiens sont plus nombreux. Nous, les évangéliques, en Côte d'Ivoire, puisque c'est moi qui m'occupe de l'identification des pasteurs, nous sommes exactement à plus de 7 millions de chrétiens en Côte d'Ivoire. Évangéliques, je ne parle pas des catholiques, les chrétiens évangéliques. Donc, l'église assemblée de Dieu, seulement, fait 3 millions de fidèles. L'église méthodiste fait 1 million de fidèles, sans compter l'église Sema et autres, sans compter les petites églises de Pasteur Mohamed Sanogo, pas de petites églises, les grandes églises de Mohamed Sanogo, l'archeveur Koujagi Vincent, les petites églises aux boutiques, à gauche, à droite, là où 2 ou 3 sont assemblées, ils sont assez nombreux. Mais mes amis, la question est la suivante. entre les chrétiens et les musulmans, qui sont ceux qui sont les plus bénis ? Celui qui va me dire, mon général, révèle, je révèle. Et je vais vous donner le pourquoi. Je vais vous donner le pourquoi. Parce que le plus important, je vais vous parler. Après ce message, vous allez voir des pasteurs faire des directs. Oui, Makoso, tu n'aurais pas dû dire ça. Makoso, tu n'as pas été sage, moi, je m'en fous. Mais la question, elle est la suivante. Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont les plus bénis ? Je vous pose la question. Encore une fois, il y a les chrétiens, on n'est plus nombreux. Mais qui gèle l'économie du pays ? Qui gèle la présidence de la République depuis plus de 15 ans ? Qui gèle l'économie de notre pays ? L'agent du pays, c'est qui gèle ça ? C'est les chrétiens ? Non, c'est les musulmans. Il y a des états musulmans. Il n'y a aucun état chrétien. Vraiment, on doit partager. Donnez-moi les 10 000 étoiles. J'ai fracassé ce direct-là. Vous voyez, je me suis amusé. On a passé notre temps menti aux fidèles. Menti aux fidèles, Dieu va te bénir. La bénédiction arrive. La bénédiction arrive. Ma fille, si le miracle t'a, attends-la. Sois passant parce que l'éternel va te localiser. C'est du mensonge. Partagez la vidéo. On est venu voir les 5 000 personnes connectées. Mathieu. Étienne. Viens commencer à partager la vidéo ici. Betty. Il y a parlé. Tiens, il faut partager. Partage au 15 premier groupe. Je t'ai montré comment vérifier. Il fallait partager ça. Ce soir, je ne serai pas dans la dentelle. Celui qui est d'accord, c'est ton problème. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Je vais vous donner les 5 raisons qui prouvent. Et qui font en sorte que les musulmans sont plus bénis que les chrétiens. D'abord, je vais vous donner une vérité. Quand un chrétien devient musulman, il est traité comme un dieu. On lui donne du travail. Sur le plan social, les musulmans ne s'amusent pas. Un chrétien devient musulman, on lui offre d'abord un endroit où dormir. On lui trouve un petit fonds de commerce. Tous les dimens, les vendredis quand il vient à la mosquée, on fait des petits offrandes pour lui donner. Pour lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Mais quand un musulman devient chrétien, il est livré à lui seul. Il vient découvrir ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. La méchanceté parmi les chrétiens. Des gens qui disent qu'ils ont la vérité. Ils ont Jésus, celui qui est Dieu. Il y a des gens qui disent qu'eux ils vont aller au paradis. Les autres iront à l'enfer. Les gens les plus moins élevés, c'est les évangéliques. Ils ne respectent même pas les catholiques. Eux tout vit plus Jésus, mais ils ne restent pas les catholiques. Il dit que les catholiques iront à l'enfer. Je n'ai jamais vu un musulman dire à son frère, toi tireras à l'enfer. Mais si c'est pour juger, c'est nous les chrétiens. Si c'est pour haï, c'est nous les chrétiens. Même dans les commentaires, si tu viens de chuter les pasteurs, ce sont les chrétiens. Ah, chrétiens. Ce soir, Makosso va vous délivrer. Je vais vous expliquer aujourd'hui les marmailles des pasteurs et pourquoi les chrétiens ne sont pas plus bénis que les musulmans. Un, donnez-moi la force. Mathieu, les musulmans commencent à prier à quelle heure ? Dites-moi la vérité ici. Écrivez vous-même. Ah, vous ne donnez plus les étoiles. Vous ne donnez plus les étoiles. J'ai dit, je fais 100 personnes qui ont donné 1000 étoiles. Je pose la question. Les musulmans commencent à prier à quelle heure ? À quelle heure ? Il faut laisser les musulmans. Elles m'en vont répondre. Je pose la question ici aux musulmans. Les musulmans, ils commencent à prier à quelle heure ? Écrivez vous-même pour me dire. Je lis les commentaires, je ne vois pas. Où sont les commentaires ? Écrivez, les musulmans commencent à prier à quelle heure ? Je pose la question. Le volume est fort. Moi, moi, si j'ai, est-ce que le volume est fort ? Je suis pasteur. Porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire. Mais ce soir, on va se délivrer entre nous-mêmes. On va se frapper entre nous-mêmes. On va se dire la vérité. Ce message doit aller loin. Raison pour laquelle tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Écoutez, les musulmans croient un seul Dieu. Les chrétiens croient un seul Dieu. Les juifs croient un seul Dieu. Mais pourquoi on ne s'aime pas ? Pourquoi on est divisé ? Marco Soda parlait. Je pose la question, s'il vous plaît. Les musulmans, ils commencent à prier à quelle heure ? Identifiez-moi les chrétiens. Identifiez les musulmans. Chaque soir, je ne vais pas aller. Mathieu, je ne vais pas aller. Partagez la vidéo. Je vois des 5 000 personnes connectées. Au décoi, à 4 heures du matin. C'est-à-dire, demain, ne connaissez pas l'heure. Les musulmans, votre prière matinale, ça commence à quelle heure ? Et puis, vous avez combien de prières par jour ? Dialogue dit 5h30. Didier Angbe, il dit 4h30. Yves Tamar dit 4h. Musulmans, venez répondre. Venez vous-mêmes répondre. Les musulmans commencent à prier à quelle heure ? Josia Zangdanga. Tu as un vilain nom, hein ? On dirait fétiche. Oui, Zanganda. Mais que Dieu te bénisse quand même parce que tout simplement, c'est le nom de ton papa. Je ne peux pas critiquer le nom de ton papa. En dit quoi, 4h ? Appelez-moi les évêques, les bichos, les révérends, très révérends, les prophètes des nations. Qui vient nous expliquer pourquoi les musulmans sont plus bénis, ont plus d'argent, réussissent plus que les chrétiens. On dit notre Dieu, et le Dieu est la victoire. Nous prions Jésus. Lorsqu'on demande, on reçoit. Ça fait combien d'années des femmes demandent bébé ? Bébé, là, ne vient pas. Oh, 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 oh. On dit 5h. Donc 4h, 5h. Les musulmans ont combien de jours, 2h de prière dans la journée ? Donc, dit 5h. Donc, dit 3h. Mes amis, on dit donc les musulmans. Les musulmans. Voici des gens que nous, on dit, ne sont pas dans la vérité. Voici des gens que nous, on critique, on dit, non, eux, voilà l'enfer. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Nous, on dit, on paie le vrai Dieu. Nous, on dit, nous, là, on est dans la vérité. Jésus, là, c'est pour nous. Il est mort. Il est ressuscité le troisième jour. C'est la vérité. Moi, je crois en ça. C'est non, là, miracle, onction. Les musulmans, ils ne tombent pas. C'est non, on fait lever les paralytiques. C'est non, on fait voir les aveugles par la démonstration de la puissance. Donc, le pas, voilà, c'est avec nous. Mes amis, voici des gens que nous, on dit, ne sont pas dans la vérité. Mais regardez combien de fois il prie que nous. À quatre du matin, le musulman est déjà suqué. À la Ouagba, il commence à prendre possession de l'esprit du jour. Parce que Dieu a parlé à un homme qu'on appelle Job. Il lui a dit, est-ce que le matin, tu t'es déjà lévé pour prononcer des paroles vis-à-vis du matin. Mais quand le musulman se lève, il se drive vers où ? Il se drive vers le lever du soleil dans le but de prendre le contrôle de la journée. Et le soir, vers 18h, quand le soleil doit se coucher, il prend le contrôle de la nuit. Mais les chrétiens qui disent qu'ils ont la vérité, pendant 7h, ils sont en train de dormir. Ils sont en train d'écouter Lolo Botez. Ils sont en train d'écouter Caccia Monchique. Ils sont en train d'écouter Narko de Johnny Pacheco. Voici des gens qui disent qu'ils auront un paradis, mais qui n'ont même pas une vie de prière. Quand on dit prière, c'est là, ils dorent. Quand on dit jeûne, ils disent je suis malade. Comment des telles personnes, animées d'un tel esprit, peuvent être bénis que les chrétiens, les musulmans ? Le secret de la bénédiction, c'est d'abord la prière. Le pouvoir pour contrôler la journée, c'est la prière. A 4h du matin, le musulman est déjà debout. A 4h du matin, le chrétien est en train de dormir. Donc en train d'honneur, il y a un homme de prière qui Dieu va béni. Les chrétiens, dites aux chrétiens de prier, allez à l'église. Dites Alléluia, Alléluia, nous allons prier. Seigneur, il tenait des armées. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isa, Dieu de Dacor. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, puis la chingote dans sa bouche. Fait sur la terre comme au ciel. Il regarde la tenue de l'offre. Il y a combien de pieds ? Dans l'église, on est assis dans l'église. On est dans l'église. On est prions. On est obligé de demander pardon, les gars. Laissez-vous, payez. On est fatigués. Depuis, on se lève, on s'assoit. On se lève, on s'assoit. Faut faire vite qu'on quittait ici. Nous, on a dû le pouvoir faire. Il y a combien de pieds ? Chrétiens, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens d'église. Voilà comment ils se comportent. Des chrétiens, des chrétiens sont assis dans l'église. Mauvais cœur. On dit, prions. Taine fois vient un musulman, téléphone. Taine fois vient un musulman à la mosquée. Son téléphone seul. Et puis, il décolle son téléphone dans la mosquée. Oui. Attends, attends. Bien que vous ne comprenez pas, je vais reprendre la question. Tu as une fois vu, les musulmans, vous-mêmes me disent, on dit, on est allé à la mosquée. Avant d'entrer dans la mosquée, on t'exige d'enlever tes chrétiens. Que tu sois premier ministre. Que tu sois chef de l'État. On s'en fout de ton titre. Mais quelqu'un vient à l'église parce qu'il est simple. Mais on lui donne le fauteuil royal. Lui, il a assez devant. A la place, même du pasteur. Chez le musulman. Faut être qui tu veux. On te donne nature. Tu es assis par terre pour te montrer que tu n'es rien plus que Allah. Mais les chrétiens, on donne la gloire. Regardez quand le pasteur même arrive. Regardez le pasteur même quand il arrive. Le pasteur a plus d'importance que Dieu. Le musulman dans la mosquée. On dit son téléphone sonne. Chez une fois, viens un musulman décoché. T'as un gars qui a dit, Allah, wa ba. Et puis, il dit, allô, 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 allô. Ouais, ouais, champion. Ouais, il te rappelle tout à l'heure, il te rappelle, il te rappelle. Chez à la mosquée, chez à la mosquée. Je te rappelle, je te jure. Si on t'a pas frappé dans la mosquée, c'est que ceux qui sont tous de toi, c'est pas des musulmans. L'histoire d'Allah. Faut me faire caricature sur le prophète. Il prend le bon palais et te dit bonjour. Ils sont pas là pour s'amuser. C'est les chrétiens, on insulte les pasteurs. Et puis, ils viennent partager la vidéo. On insulte les pasteurs, puis compie. Et puis, ils l'amènent aux pasteurs. Pour dire, voilà ce qu'on dit de toi. Toi, tu dis quoi ? Vous êtes les plus pauvres. Parce que vous êtes des négles. Je vais pas vous échouter. Parce que, je dois vous parler. Un, les musulmans ne plaisantent pas avec la prière. Ils jouent pas avec ça. Le vieux musulman se lève le matin et réveille ses enfants. Allons à la prière. Faut dire, tu vas pas prier. C'est le bon yana. Mais regardez la vie des chrétiens. Nos chrétiens, nos enfants vont faire piercing. Nos enfants vont percer les lèvres. Nos enfants vont se tatouer. On n'amène même pas nos enfants dans une vie de prière. On n'applique même pas nos enfants à la prière. On n'enseigne même pas nos enfants ce que c'est que la prière. Nos enfants sont dévoulés à eux-mêmes. Ils deviennent des mêmes lesbiennes. BD. Et puis, on est là. Pasteur, mon enfant là, il a été attaqué. Mais est-ce que tu enseignes à ton enfant sur la valeur de la prière ? Est-ce que tu te réveilles tous les matins avec tes enfants pour les exiger ce qu'on appelle le pouvoir de la prière ? Parce que l'homme est toi. Celui qui ne peut pas être né de fini. Parce que dans le monde spirituel, pour vivre les jeans, pour vivre les sorciers, c'est pas la prière. C'est dans le spirituel qu'on règle cela. Deuxième vérité. Chaque année, les musulmans jeûnent pendant combien de jours ? Ils appellent ça le ramadan. Ils appellent ça le ramadan. À part l'église catholique. Qui eux sont les jeunes. Mais il y a combien de catholiques qui respectent les jeunes des 40 jours chaque année ? Il y a des catholiques. C'est quand du Noël. C'est quand du 1er janvier. La veillée de Noël, c'est là qu'ils sont à l'église. À part ça, on ne les voit jamais. Ils ne vont pas à l'église. Je vais venir à ça tout à l'heure. Mais quand on dit chaque année, les musulmans sont au carême. On dit que tous les maquis même sont vides. Tellement que les musulmans de Côte d'Ivoire sont les meilleurs clients des maquis. Mais quand il s'agit de les jeunes, ils mettent le plaisir à côté. Ils mettent amusement à côté. Ils mettent distanciation à côté. Ils mettent buzz à côté. Ils sont concentrés dans les jeunes. Parce qu'ils savent que c'est dans la période du jeune qu'on va demander pardon à Allah. Qu'on va demander pardon à Dieu. Mais le chrétien, il faut lui dire « Dès moi, on a trois jours de jeûne. » Et, et, oh ! Moi, le médecin m'a dit que, le médecin dit que moi, j'ai une maladie. Là, si je jeûne, il y a un moulion. Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Allô, oui ! Le pasteur que tu m'envoies, je vais me faire jeûner pendant trois jours. C'est moi, il tue Jésus ou bien quoi ? Oh ! Des raisonneurs ! Des gens qui passent la vie à discuter, à raisonner pendant qu'ils n'ont rien. Ils n'ont que des malheurs ! Mais sur la gueule de toujours discuter ! Et demain, je ne comprends pas ma vie. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Qu'est-ce que jeûne pendant 20 jours ? Qu'est-ce que jeûne pour moi, des jeunes ? Tu sais ce qu'on appelle le miracle ? La bénédiction est une guerre ! Les musulmans, chaque année, ils sont en jeûne. Le ramadan, pendant près des mois, tant que la lune ne sort pas, ils doivent encore continuer. Pendant ce temps, où sont les chrétiens ? Ils sont sur Facebook, en train de discuter, en train de s'insulter, en train de parler mal. Allons plus loin, allons plus loin, allons encore plus loin. Quel fois vient un musulman insulter un imam ? Qui veut la main ? Mathieu ! Toi, tu as déjà vu un musulman qu'est-ce qu'il n'y a pas pour insulter un imam ? Jamais ! Toi, tu as déjà vu ? Est-ce que tous les imams, ils ne sont pas faits ? Il y a des imams qui ne sont pas parfaits ? Il y a des imams qui font un peu de maraboutage, qui sont aussi dans des marmailles ? Mais est-ce que tu as déjà vu un musulman ? Un musulman ? Un musulman ? Insulter son imam ? Jamais ! Allez à l'église ! Fais-moi mon mougouer le prêtre et puis elle fait chanter le prêtre. En tout cas, si tu me donnes pas ce que moi il t'a demandé là, moi il allait casser les papos sur les réseaux sociaux. Il allait tout dire. Que tu m'enseintais, tu n'es pas assumé. Pourtant, quand tu es gâté ton gros con et que le prêtre étant donné était l'abbé, nous on n'était pas là-bas. Maintenant qu'il s'est gâté, tu viens nous appeler, on n'est qu'à venir gâter le nom du prêtre. Qui sont ceux qui vendent les pasteurs ? Ce sont les chrétiens. Qui sont ceux qui réussitent les pasteurs ? Ce sont les chrétiens. Qui sont ceux qui dévoilent les secrets des pasteurs ? Ce sont les chrétiens ! C'est un qui bataille. Lorsqu'on dit quelqu'un t'attend à dévoiler un pasteur, les chrétiens sont là-bas. Hé, t'as vu ? Hé, vous les pasteurs là, à côté de vous-mêmes là, on est découragé d'aller à l'église comme si aller à l'église on t'a forcé. Comme si ton salut on t'a obligé. Si tu veux pas aller au paradis mais va à l'enfer qui t'a obligé. T'as vu ? Pourquoi les musulmans sont plus bénis que les chrétiens ? Un, ils ne jouent pas avec la prière. Deux, ils ne jouent pas avec le jeûne. Trois, ils respectent leur guide religieux. Quand le haït, allez au Mali. Allez au Mali. Allez au Mali. Il y a un guide religieux. Quand il vient, c'est tout le stade qui est bé. Le roi, il est obligé de payer. Vois, tu me parles de ma disposition. Mes chrétiens, le jour, un pasteur a changé sa voiture. Il est mort sur Facebook. Voleur de l'argent des gens. C'est lui qui vole l'argent. C'est lui qui vole l'argent des fidèles. Regardez, il vole votre argent. Un pasteur, il doit être un imam à 4-4. Les chrétiens, les musulmans applaudissent. C'est le mec qui donne le musulman à l'imam. C'est le mec qui paye une voiture. Imam, tiens. Parce que grâce à toi, nous avons la prière. Tu prêches bien. Tu nous enseignes bien. Tu es notre guide. Que tu sois ministre. Il respecte son imam. Mais dès qu'un chrétien, Dieu le bénit. Il devient directeur d'une entreprise. C'est lui qui appelle le pasteur. Bonjour pasteur. Bam. Tu sais, aujourd'hui, j'ai atteint un certain niveau. Voilà, j'ai atteint un certain niveau maintenant. Donc, on doit parler. Tu sais, à l'église, il y a beaucoup de choses que je vois qui ne peuvent pas marcher. On vient là. Tu prêches pendant trois heures. Et puis, ton message n'est pas équilibré. Il faut que tu retournes à l'école pastoral. Il faut que tu retournes à l'école pastoral. Parce que moi, j'ai une amie qui m'a invité. Je suis le pasteur Mohamed San Lugo. Tout ça qui est là-bas, c'est climatisé bien. Tous les quatre sont là-bas. J'ai été tenté. Mais je me suis dit comme je suis reconnaissant vis-à-vis de toi. C'est le mouton qui vient parler au BG. Le mouton vient s'asseoir pour donner conseil au BG. Chrétien, vous êtes maudis parce que vous êtes mal églifiés. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes pauvres parce que vous êtes mal églifiés. La Bible dit on ne touche pas à un ointre l'éternel. Au Nigeria, je vais vous rendre un témoignage. Il y a un chrétien qui était à la douane. Et il y a un pasteur qui faisait trafic de drogue. Il faut que Hey ! Un pasteur ! Chéri Coco. Chéri Coco. Un homme de Dieu. On dit homme avant de dire Dieu. Ça veut dire qu'il a ses faiblesses. Le chrétien a vu. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Tant dernièrement, je revenais de la France. J'étais avec un musulman dans l'avion. On était en business class. Lui, il était premier, il était deuxième. Il m'a dit non, pasteur, passez devant parce qu'il faut honorer les sacrificateurs, les hommes de Dieu. Si c'est un chrétien, il a un dévampé. En plus, il a des mal parce que le chrétien ne respecte que son pasteur souvent. Les autres pasteurs pour lui-là, ce sont tous des faux pasteurs. En dehors de son pasteur, tu ne verras jamais un musulman faire promotion de son imam parce que le musulman n'a pas le temps pour ça. C'est qui lui, le musulman, c'est son courant. Quand il ouvre le courant, il ne reconnaît que Dieu Allah. Il ne reconnaît que le prophète. Il n'a pas le temps pour faire parler d'imam. Mais il n'y a qu'un chrétien qui met le pasteur à la place de Dieu. En dehors de son pasteur, il ne reste plus son. Au Nigeria, un chrétien était à l'aéroport. Un pasteur faisait trafic de drogue. Il est venu avec la drogue. Le chrétien, il fait, il fait, il voit ça. Il a regardé, il dit, pasteur, pasteur, le pasteur a baissé la tête. Il dit, tiens ton sac. Moi, je ne sais pas quelle est ton alliance avec Dieu. Je ne veux pas de malédiction. Je peux te faire arrêter. Mais la Bible dit, ne touche pas au loin de Dieu. Moi, je te laisse avec Dieu. La seule personne qui va te juger, c'est Dieu. Mais si c'est en cause de voie, le chrétien qui avait vu, alors, oui, le pasteur, oui, le pasteur, oui, le pasteur, le petit pasteur qui parle beaucoup, ah, oui, mais je l'ai pris à l'arrivée de la drogue, il faut appeler pour partager ça. Il va appeler le pasteur. Son pasteur va appeler l'autre pasteur. Ils vont dire, mettez le pasteur à la télévision. Les musulmans ne vont jamais exposer les imams. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Écrivez-moi, je ne sais pas. Il y a des musulmans disciplinés comme une armée. Ils sont dans une opération de conquête. Ils sont entre eux. Ils se soutiennent. Voilà. Ils portent les petits pour vous. Quand ils vont, ils disent, hé, boussouani. Aïta, 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 aïta. Quand ils m'ont réunis, ils m'ont réunis. Allô, wakba, takbi, allô, wakba, l'équipe de guerre. Malgré qu'ils sont chrétiens, ils sont même en honte même d'être qu'ils sont chrétiens. T'as vu les chrétiens l'évangéliser ? Tu as dit, t'es chrétien, tu as parlé de Jésus à combien de personnes ? Tu as parlé de Jésus à qui ? À part les critiqués sur Facebook, tu as parlé de Jésus à qui ? Oh, les pasteurs, vous n'évangélisez pas. Tu as même à t'évangéliser qui ? Moufant. Voici la liste des chrétiens les plus mal élevés en Afrique francophone. Un, premier au monde, c'est les Camerounais. Deuxième ex-éco, premier ex-éco, les deux pays les plus mal élevés, les chrétiens les plus mal élevés, les plus impolis en Afrique, Camerounais, Ivoiriens. Après eux, Gabonais, Congolais. Gabonais, on les enlève dedans. Gabonais, ils sont tout respectueux. Congolais. 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 Mais il n'y a pas plus mal élevés que ces gens-là. En matière d'église, les chrétiens congolais, ils sont mal élevés. Mal élevés. Qui sont ceux qui ont failli tuer le pasteur Moïse Mbillé ? C'est les chrétiens. Ce n'est pas les paillers. C'est les chrétiens. C'est des pasteurs qui ont dit pasteur-hant, pasteur Marcelo et pasteur Tatou sont parlables à cause de quoi ? Qui se comportent comme ça. Et les gens sont en bas. Oui, lui-là n'est pas bien. Lui-là il est bien. Lui-là il est un faux. Lui-là c'est vrai. Pendant que toi tu penses que tu as le thémomètre dans ton annus pour savoir qui est vrai et qui est faux. Et quand vous dites la vérité, un pasteur parle pas comme ça. Voici la liste des chrétiens les plus mal élevés en Afrique francophone. Un, premier au monde, c'est les Camerounais. Deuxième ex-écho, premier ex-écho, les deux pays les plus mal élevés, les chrétiens les plus mal élevés, les plus polis en Afrique, Camerounais, Ivoiriens. Après eux, Gabonais, Congolais. Gabonais non, on les enlève dedans. Gabonais ils sont tout respectueux. Congolais, Congolais, Congolais. Mais il n'y a pas plus mal élevé que ces gens-là. En matière d'église, les chrétiens congolais ils sont mal élevés. Mal élevés. Qui sont ceux qui ont failli tuer le pasteur Moïse Mbillé ? C'est les chrétiens. Ce n'est pas les pailliers. C'est les chrétiens. C'est les pasteurs qui ont dit pasteur Ant, pasteur Marcelo et pasteur Tatou sont parlables à cause de quoi ? Ce n'est pas la mauvaise éducation qui se comporte comme ça. Et les gens sont en bas. Oui, lui il n'est pas bien. Lui là il est bien. Lui là il est un faux. Lui là c'est vrai. Pendant que toi tu penses que tu as le thémomètre dans ton annus pour savoir qui est vrai et qui est faux. Et quand vous dites la vérité, un pasteur ne parle pas comme ça. Il faut nous faire sortir le dictionnaire de ce qu'un pasteur doit dire. Jésus a regardé des vieux. Il dit Vendresse des vipers. Quittez là-bas vous êtes mal et vous ne connaissez rien de la Bible. C'est vous qui discutez les choses. Numéro 4 Il y a encore une des raisons pour laquelle les musons sont plus bénis que les chrétiens. Nous on n'a que la gueule. Nous là on n'a que la bouche. On a la grande gueule. Papa 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 J'ai senti l'anxion. Ah pas ça on a quoi ? Feuilleté L'argent on n'a pas Entreprise on n'a pas Développement on est zéro Politique on est zéro En Côte d'Ivoire les chrétiens sont plus nombreux Allons plus loin Prenons maintenant le quatrième élément Vous voulez qu'on se parle ? Vous voulez qu'on se dise la vérité ? Assez nous Regardons droit dans les yeux et puis parlons de la vérité On n'a rien Sur le plan du transport On n'a rien Vous vous dites Non Les Etats-Unis est un état chrétien Les Etats-Unis sont dirigés par des francs-maçons La France est dirigée par des francs-maçons L'Angleterre est dirigée par des francs-maçons L'Espagne est dirigée par des francs-maçons Les chrétiens ne dirigent rien dans le monde Ils sont nulle part Ils n'ont que la bouche Si aujourd'hui les musulmans de Côte d'Ivoire disent On ferme le pays Eux ferme le pays Si les musulmans disent à la mosquée ils donnent consigne Demain il n'y a pas de transport Le pays est paralysé Et on les a négligés Ils se sont les vins Ils disent Voilà nous on prend ça Ils ont plus ça C'est quoi ils disent là ? C'est les cas Ils m'ont amené en prison Ils disent je m'en fous Ils disent que nous on prend pour pouvoir Ils ont pris le pouvoir là Quand les musulmans prennent le territoire Pour laisser Champion Allah ou Akbar Soyez prêts Vous avez fait ça Et la loi islamique dit Quand tu es assis quelque part La première personne à qui tu dois donner le verre C'est ton frère musulman Une entreprise est dirigée par un musulman Viens te poser ton CV Tu es chrétien Son frère musulman Viens te poser le CV S'il a donné la passe Aux chrétiens C'est que lui là On doit le radier de la mosquée Parce qu'il vient de violer un coach La solidarité islamique Mais il faut vendre des articles Il faut dire toi tu vends le portable Va t'asseoir à l'église Il faut donner le portable à crédit A tous tes frères Le dimanche prochain Ils viennent plein à l'église Parce qu'ils veulent Que ton affaire tombe Ils veulent que tu échoues Ils veulent que tu échoues Dans ce que tu fais C'est ça les chrétiens Ils sont méchants comme la drogue Mouvats comme le palu Mais il y a un 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 Qui ont accepté Jésus Qui sont prêts à être Laissez ça Laissez ça Laissez ça Aller à la mosquée Le jour on dit On doit construire la mosquée Les musulmans font concours Entre eux De savoir Qui va donner plus que l'autre Si c'est que j'ai dit faux Les musulmans n'ont qu'à Venir me dire Que ce que j'ai dit là C'est faux Quand on dit construction de mosquée Les musulmans Ils ne jouent pas avec ça Parce qu'ils savent La bénédiction Non je ne parle plus Non 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 Mais vous ne mettez pas les cœurs Je ne vois pas les cœurs Je ne vois pas les cœurs Partagez la vidéo Je ne vois pas les cœurs Si demain Les radicaux musulmans Prennent ma vidéo Pour aller faire la promotion De l'islam Je m'en fous Ce que je fais là C'est que les chrétiens Ouvrent les yeux Pour dire Est-ce que moi ma vie Je marche selon Les principes Véritablement de Dieu Jésus dit Priez sans cesse Non prie pas On ne connait pas Jésus dit Allez Faites de toutes les nations Des disciples Non assis dans nos salons Personne n'évangélise Combien de chrétiens Ont déjà contribué A la construction d'une église Allez voir les musulmans Quand on dit On va construire Une mosquée Les musulmans sont comme ça La femme musulman Peut prendre tout ce qu'elle a vendu Le jour Pour aller donner à la mosquée Le musulman vient Il donne Tu ne verras jamais Un musulman Trahir son imam Jamais Parce que le musulman A peur de son imam Parce que l'imam Représente Dieu Il sait que l'imam N'est pas son camarade Il sait que l'imam Porte quelque chose Il transporte quelque chose Donc il doit le respecter Mais le chrétien Il n'a pas même De passer par son nom Hé Richard Oh excuse moi Ouais pasteur 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 Moi ma maman Ma maman m'appelle papa Ma mère Ma mère qui m'a mis au monde Quand elle me voit Elle dit papa Ma soeur Elle m'appelle général Tu n'as pas vu L'autre côté Elle m'appelle Camille Parce que la Bible dit Celui qui reçoit Un prophète En sa qualité de prophète Reçoit l'ensemble du prophète Quand il y a des filles Qui viennent à l'église C'est pour baiser le pasteur Elle veut laper Les testicules du pasteur Oh pasteur Allo oui Oh là là Quand j'entends votre voix Pasteur Oh là là Oh pasteur Pasteur Votre voix me séduit Sa main dans son coin Sa main dans son coin Elle entend se doigt La fille entend se doigt Et puis elle parle au pasteur Oui pasteur Oui Je sens la présence du seigneur Aïe pasteur Pasteur Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Vous lappez la pigne des pasteurs ? Eh ! Vous n'avez pas peur de Dieu ? Vous n'avez pas peur de Dieu ? Vous n'avez pas peur de Dieu ? Aïe ! Crétien ! Allons voir les musulmans Ils donnent à Dieu ! Les chrétiens sont méchants Ava ! Aujourd'hui, le combien ? Le 2 ? Combien des chrétiens ont payé les dîmes ? Ça ne me faudrait pas te parler de ça Crétien ! Tu as parlé des dîmes ? Non les chrétiens Ils vont te tuer ! Ils vont te tuer ! Oh ! La dîme exige chez les musulmans On appelle ça la zakat C'est ça non ? Les musulmans Je me trompe ? Zakat C'est exige chez les musulmans Ils donnent Quand le mieux Les mouriens Les libanais Ils ne donnent pas 10% Ils donnent 20% De les chiffres d'affaires à Dieu A la mosquée Les chrétiens Il y a des chrétiens qui s'est dit Non Moi Ma dîme là Je ne donne pas ça Un homme de Dieu J'ai choisi une veuve Et je vais Je lui donne ma dîme Dieu te maudit deux fois Parce qu'en fait Tu es méchante Tu es une sorcière Quand il s'agit d'écouter La parole de Dieu Tu entends La Bible dit Que l'on donne Celui qui est enseigné Doit donner une partie des biens A celui qui l'enseigne On ne sait pas ton rôle De choisir A qui tu vas les donner Tu es un imbécile spirituel Tu es un bataire spirituel Tu prends les 10% de ton salaire Tu manges ça Et puis tu dis Seigneur Bénis-moi moi Tu es maudit Toute personne qui mange La dîme du Seigneur Est une personne maudite par Dieu C'est la Bible qui le dit Regardez les musulmans Ils ne sont pas là pour discuter Non La Bible La Bible dit que La dîme là C'était au temps de Moïse Ah bon Abraham qui a payé la dîme là Moïse était né Quand Abraham payait la dîme Est-ce que Moïse était né Avant Moïse Abraham a payé dîme Tu n'as pas payé la dîme ce mois là Que Dieu maudisse ton mois Tu es maudit Parce qu'on ne vous dit pas la vérité On vient devant vous Ma fille Je vois la gloire de Dieu sur ta vie Amen On vous a menti Il y a des principes pour être bénis Les musulmans sont bénis Parce qu'ils ne s'amusent pas Avec les données Ils maîtrisent Vous voulez être bénis Mais le petit principe élémentaire De la dîme Vous ne payez pas La dîme c'est quoi ? C'est les 10% de ton salaire Quand tu fais une activité libérale Quand tu fais un commerce Tu choisis un montant Que tu donnes chaque mois à Dieu Vous ne voyez jamais Un musulman arrive où il veut Il va dans n'importe quelle ville au monde Il pose seulement une seule question Où se trouve la mosquée ? Quand le chrétien arrive Il dit est-ce qu'il y a une église assemblée de Dieu ici ? L'église qui est ici Le pasteur qui est là-bas Il s'appelle comment ? Est-ce que c'est un bon pasteur ? Parce que moi il est parlé d'une église Où c'est un faux pasteur ? Le musulman Quand il arrive quelque part La première question qu'il pose Est-ce qu'il y a une mosquée ? Il rétire ses chrétiens Il va à la waqba Il fait sa prière Il sort Il continue ses activités chrétien Quand il arrive Il va d'abord rentrer dans l'église Fermez les yeux Atrapez-vous les mains Attends maman C'est la première fois Moi je viens ici Donc moi j'ai un peu peur Je suis un peu méfiante Parce qu'il y a tellement de faux pasteurs C'est quoi que je dis là ? Si c'est faux Venez dire Macosso Tu es un menteur Il est quitté ici Venez me dire Donnez-moi les étoiles Que Dieu frappe Macosso Une fois m'a mené des prières On m'a mené des prières Que Dieu le frappe Que Dieu le moudisse Parce que Macosso C'est un scandale pour l'église C'est Macosso Qui empêche les gens De se convertir Moi Un petit gars comme moi Moi j'empêche les gens De se convertir Si vous allez à l'enfer L'enfer n'est pas encore rempli L'enfer là Il y a la place encore Celui qui va là-bas Il y a la place Mais j'avoue Il va vous frapper aujourd'hui Vous savez Pourquoi les chrétiens Ne sont pas bénis Donnez Je ne vois pas les 20 000 étoiles Je ne parle pas Petit Amé mon téléphone Etienne Amé mon téléphone Y'a vous montez mon ami Vous n'êtes pas nerveux Ce soir C'est qu'il y a montré Partagez-moi la vidéo J'ai dit Je vois les 20 000 étoiles 100 personnes Données sont 1 000 étoiles 1 000 étoiles Ça fait déjà 10 000 étoiles Vous n'êtes pas nerveux Vous n'aimez pas la vérité Ils sont méchants Mauvais Faut mauvais cœur Tout est noir dans les cœurs Mauvais comme la dogme Méchant comme le palu Ils sont trop mauvais Je vais vous montrer pourquoi La première raison Vous êtes orgueilleux La preuve Même quand un pasteur Tenté de vous dire une vérité Vous voulez trouver des arguments Pour discuter avec lui Au lieu de dire C'est la vérité Je vais me remettre en cause Oh là là Il dit Vous savez pourquoi Moi je n'ai pas en Israël Vous savez pourquoi Je vais en Israël Je vais me répentir Je vais dire à Dieu Tout ce que j'ai fait Qui n'est pas bon Je vais changer encore Plus pour toi Seigneur Je vais m'humilier Pendant 10 jours de jeûne Je vais prier Pour mille de mes fidèles Qui vont bâtir Une alliance avec Israël Tu ne peux pas être chrétien Réussi dans ta vie Si tu n'as pas d'alliance Avec Israël Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Arrêtez-moi Vous imbécilités La vérité Celui qui bénit Israël Sera béni Donc la bénédiction Des principes Ça n'a rien Alors le salut Le salut c'est à l'eau Ciel Mais la bénédiction financière La bénédiction matérielle Il y a des codes Et des principes Numéro 1 Et qui m'a sur mon WhatsApp Dime en général Comment payer ma dime Les mille personnes Qui vont payer la dime ce mois Je prends toutes les dimes De ce mois là Pour les veuves et les orphelins Et tous ceux Qui vont payer la dime Vous aurez un entretien Téléphonique avec le général Une consultation prophétique Les gens des Etats-Unis Et de la France Depuis hier Sont au téléphone avec le général Quand on ne va pas à Marcoso Marcoso Est-ce 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 Il y a 2500 personnes Membres de mon église actuellement Après 1200 000 autres personnes Vont regarder ça Partagez la vidéo Mettez le coeur Je répète Les 1000 personnes Les 100 personnes Qui veulent me donner 500 étoiles 1000 étoiles C'est pour les veuves et les orphelins Que l'éternel Dieu Que je sers Vous accorde la pénédition à jamais Je rappelle Mon WhatsApp Est le 00 225 01 50 50 50 22 Envoie-moi un message Mon général Comment payer ma dîme Mon général C'est bon Les chrétiens N'ont pas la crainte de Dieu Voilà Ils sont prêts à se tuer La preuve La guerre des communautés religieuses En Côte d'Ivoire Les chrétiens assemblés de Dieu Ne croient pas que les chrétiens baptistes sont sauvés Les chrétiens baptistes Ne croient pas aux chrétiens pentecôtistes Les chrétiens pentecôtistes Ne croient même pas que les chrétiens méthodistes Iront au ciel Les chrétiens évangélios Ils ne croient pas aux chrétiens christianistes célestes Ils ne croient même pas aux chrétiens catholiques Voici des gens qui sont d'une même famille Qui ont la Bible Le dénominateur commun Mais entre eux Ils se font la guerre De voir moi Quand vous regardez de tels comportements Est-ce que Jésus-même est heureux D'être mort à la croix pour ces imbéciles N'importe quoi N'importe quoi Les chrétiens sont méchants Et personne ne veut donner pour aider les autres Va à l'église Le jour tu as ton problème Les chrétiens viennent te dire C'est parce que tu as péché Que Dieu a tenté de te frapper Il faut te répentir Tu peux t'aider Mais il te culpabilise encore Moi je sais C'est que tu as tenté de vivre Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal J'ai fait un son Dieu m'a parlé C'est eux seuls que Dieu parle C'est eux seuls Tous les jours Dieu m'a dit Tous les jours C'est où ? On n'est pas Toi Dieu t'es pas Tu quittes la vie des autres J'ai fait un son Je suis toi ma soeur Ce n'était pas bon Fais attention Et puis elle assise dans l'église Elle est l'orgueilleuse Tout le monde la voit Maman prophétesse Maman Tu n'as rien vu sur moi aujourd'hui Passe me voir à la maison J'ai des choses à te dire Et puis les femmes Quelles sont les plus sens à l'église Leur bouche là C'est les filles les plus vilaines Les bibentes Les filles bazra Les filles suspectes là C'est elles Elles sont souvent courtes comme ça Elles ont des tailles économiques En bien des naines Elles sont courtes comme ça Vilaines Fesses confondues Avec plus Elles sont aussi comme ça Bon temps Gourir Les mêmes petits Elles sont méchants dans l'église Il y a fait un son Souvent même quand un nouveau pasteur arrive Quand il dit alléluia C'est elle qui tombe la première Écoutez-le C'est mon serviteur C'est l'esprit de la distanciation Parce qu'elle est une esprit de sorcellerie Donc pour ne pas que le nouveau pasteur dévoile Elle le met dans un système Pour faire quoi ? Quelle langue s'en profite Moi tu fais ça Et je suis allé dans une église comme ça Je suis venu parler de l'argent Il y a une fille qui tombe J'ai dit Qu'est-ce que l'argent a à avoir avec l'ancien Façon que j'ai giflé la fille Allez sur internet On dit Oui je frappe chrétien à l'église Ça ne va pas quelque part Marcoso Marcoso Ici ton papier Tu as venu jouer dans la maison de mon papa Il est importé Çocs On dit Sous-titrage ST' 501